9h40, passé de 30 secondes, et je vous souhaite la bienvenue dans l'émission Média de France Inter. Valeurs actuelles, hebdomadaires à la droite de la droite qui voudraient rassembler les droites alors qu'Emmanuel Macron ne cherche qu'une chose, à les diviser. Le président avale la droite, il en digère une partie et il en recrache une autre, la plus extrême, la plus réactionnaire, la plus identitaire, pour mieux l'affronter en duel à la présidentielle. Valeurs actuelles se frottent les mains car il vise ce lectorat-là d'une droite non-soluble dans la Macronie. Question à son très jeune directeur de la rédaction, ami et zélateur d'Éric Zemmour, que le journal aimerait tellement voir s'engager en politique, envers et contre une certaine terreur médiatique, que France Inter doit probablement, avec d'autres, contribuer à faire régner. L'instant M, Sonia De Villers, sur France Inter. Bonjour Geoffroy Lejeune. Bonjour Sonia De Villers. Voilà, je l'ai dit, vous avez 31 ans, c'est ça ? Ça fait de vous sans doute l'un des plus jeunes directeurs de la rédaction de la presse française. Les ventes sont moins bonnes que fut un temps, à Valeurs Actuelles, autour de 90 000 exemplaires, c'est ça ? C'était monté jusqu'à 120 000 à la bonne époque ? Un peu moins quand même, mais c'était monté plus haut. Voilà, d'accord. Et vous, vous êtes directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles depuis 2016. On est mardi, Xavier De La Porte est à mes côtés. Bonjour Xavier. Bonjour Sonia. Avec sa fenêtre délicate du numérique qui s'ouvre aujourd'hui ? Oui, qui s'ouvre sur deux appels qui, à quelques jours d'intervalle, ont été publiés. Alors, ils peuvent apparaître un peu anecdotiques, voire farfelus, mais en fait, ils sont absolument passionnants. Ils s'adressent l'un aux travailleurs et travailleuses du numérique, l'autre à nos collègues informaticiens et informaticiennes. Mais tous les deux partagent un objectif commun, c'est inciter les travailleurs du numérique à participer au mouvement de lutte contre la réforme de la retraite. Alors, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans ? C'est que s'ils manifestent pas simplement le soutien d'une catégorie professionnelle ou d'un secteur économique, mais une réflexion sur notre monde et la place qui tient à l'informatique. Par exemple, dans l'appel à nos collègues informaticiens et informaticiennes, dont je vous cite deux phrases. « Vous savez que la grève classique est aujourd'hui beaucoup moins efficace car l'appareil productif est beaucoup moins entravé avec la dématérialisation et l'externalisation de quantités d'activité. » Et plus loin, toujours dans cet appel, on lit « Vous savez aussi que ce qui permettrait un rapport réel de force serait évidemment le blocage des procédures dématérialisées à tous les niveaux. » Logique. Et c'est presque de la philosophie. L'idée que notre économie est faite de flux matériel mais aussi de flux immatériel et que pour bloquer l'appareil productif, il faudrait donc bloquer tous les flux. La traduction concrète, c'est par exemple ce qui se passe dans le métro parisien. À Paris, les deux seules lignes qui fonctionnent normalement sont les lignes 1 et 14 qui sont automatisées. Certains y ont vu un plaidoyer en acte pour l'automatisation de l'ensemble des lignes de métro. Sur le mode « Les robots, au moins, ne font pas grève. » L'appel aux travailleuses et travailleurs de numérique explique autre chose. Elle dit « L'automatisation doit servir à l'humain. Ceux qui construisent ou supervisent les machines ont donc une responsabilité sociale. » Ces deux appels disent donc chacun à leur manière que dans un monde où matériel et immatériel s'interpénètrent, où logistique et informatique ne font presque qu'un, la programmation, donc tout le travail informatique, est une activité politique. Deuxième raison pour lesquelles ce texte m'intéresse, c'est à quel genre d'action cela pourrait donner lieu. L'un des deux textes invite au soutien du mouvement, en remplissant par exemple les cagnottes ou en l'affichant sur les sites. D'autres est plus évasifs, mais parlent de blocage des sites administratifs ou des grandes entreprises. Est-ce que ça pourrait aller plus loin ? On l'a un peu oublié, mais il y a en France une tradition du sabotage informatique. Dans les années 80, un groupe qui s'appelait le CLODO, le Comité pour la liquidation ou destruction des ordinateurs, a eu quelques actions qui étaient percutantes à son actif. Mais bon, c'était un autre temps et nos deux appels sont beaucoup plus sages. Alors néanmoins, je me suis posé une question, ça se traite comment journalistiquement des actions informatiques ? Parce que les grèves et leurs piquets, les blocages qu'ils engendrent pour les usagers, tout ça a donné lieu à un traitement journalistique bien codifié. On envoie un J.R.I. dans une gare, il trouve des gens qui râlent ou des gens qui soutiennent. Quasi des marronniers. Ou alors, bien évidemment, un autre, on interroge les automobilistes coincés dans leur bouchon depuis la vitre de leur voiture, avec l'inimitable plan en contre-plongée qui donne un air toujours tassé et débile à toute personne qui est interviewée. Mais qu'est-ce qu'il pourra raconter, qu'est-ce qu'on pourra trouver pour raconter le blocage des sites et services informatiques ? Quelqu'un qui râle derrière son écran, c'est beaucoup moins télégénique. Or, on le sait, la manière dont le gouvernement social se représente et est représenté par les médias a une importance majeure. Nous avons besoin de temps pour réfléchir. C'est ce que disent les community managers de Mediapart qui sont à la fois dans un média, travailleurs du numérique et grévistes. On ne peut qu'être d'accord avec eux, il faut du temps pour réfléchir. Merci beaucoup Xavier, à réécouter avec du temps pour réfléchir sur franceinter.fr Alors, je vous rappelle que mon invité s'appelle Geoffroy Lejeune, qu'il a 31 ans et qu'il est le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. On commence par une actu, mais on va élargir ensuite à ce que vous faites de ce journal et à ce que raconte votre journal Geoffroy Lejeune. On va parler de l'affaire Sleeping Giants. Alors, j'explique aux auditeurs qui sont les Sleeping Giants. Ce sont des activistes du web qui ciblent tous les supports véhiculant, selon eux, des discours de haine. Ils vous ont longtemps considéré comme un journal d'opinion, ce qui n'est pas un problème en soi d'être un journal d'opinion. Ils estiment que vous êtes aujourd'hui plus que cela ou moins que cela désormais. Donc, vous rentrez dans leur cible. Ils interpellent, c'est leur méthode, publiquement sur les réseaux sociaux, les annonceurs dont les pubs se retrouvent sur les sites des médias qu'ils visent. Souvent, les annonceurs ignorent eux-mêmes que leur pub figure sur les sites. Donc, chez vous, ils ont interpellé Kia, Orange, American Express, Bouygues Telecom, etc. En leur disant, est-ce que vous cautionnez le discours de Valeurs Actuelles ? Retirez votre pub si ce n'est pas le cas. Et donc, la question c'est quoi ? La question c'est comment vous contre-attaquez à cela ? Est-ce que vous en pensez ? Eh bien, moi j'en pense beaucoup de mal. C'est-à-dire qu'en fait, on vit dans un pays où le jour où on ne pourra plus débattre, on ne pourra plus s'opposer sur le fond avec des arguments, on aura franchi un cap vers l'horreur probablement. Et donc, nous, à Valeurs Actuelles, on a une sorte de ligne de conduite où on aime bien provoquer justement le débat avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Et moi, je constate qu'en face, on a souvent affaire à des gens, et c'est le cas notamment de Sleeping Giants, qui ne tolèrent pas l'idée de la contradiction. Et en fait, moi, c'est ça qui me dérange le plus, c'est que... Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'encore une fois, Sleeping Giants, leur propos à eux, c'est de dire tant que vous étiez un journal d'opinion, tout allait très bien, là vous véhiculez des discours de haine. Ce qui est quand même très différent que de débattre. Qui sont-ils pour décider si ce qu'on dit est tolérable ou pas ? C'est ça le problème. Comment dire ? Ils sont anonymes, déjà pour commencer. Ensuite, ils ont des méthodes d'intimidation et de harcèlement aussi des annonceurs. Et ils ont surtout un but, c'est au lieu de débattre, de venir s'opposer, de dire qu'on a tort. Moi, je veux bien entendre qu'il y a beaucoup de gens dans le débat public qui disent, Valeurs Actuelles dit n'importe quoi et on débat avec eux. Au lieu de dire ça, ils essayent de nous assécher financièrement et ils nous attaquent au portefeuille. Moi, c'est ce procédé que je trouve ignoble. Et surtout, je vais vous dire, croyez-moi vraiment, sincèrement, moi j'aime beaucoup la pluralité dans la presse. Je suis pour, c'est pour ça que je suis là, je suis heureux d'être là à France Inter. Vous l'avez dit tout à l'heure, on n'est pas forcément sur la même ligne sur tous les sujets. Et donc, je suis content qu'il y ait des journaux, y compris des journaux de gauche. Et je pense que demain... Et vous d'ailleurs, vous félicitez publiquement, puisque les choses se font publiquement sur les réseaux sociaux, des annonceurs qui n'ont pas supprimé leur campagne de pub. Vous avez fait, par exemple, ce tweet, « SFR ne cède pas à Sleeping Giants et continue ses publicités sur le site de Valeurs Actuelles ». Bravo ! Vous êtes des annonceurs courageux. Ça signifie que maintenir ces campagnes sur Valeurs Actuelles, c'est soutenir Valeurs Actuelles, c'est adhérer. Mais non, même pas, justement. C'est comme ça que vous le présentez. Non, non, non. Nous, on félicite les annonceurs qui ne cèdent pas au chantage d'une officine d'anonymes dont les méthodes sont parfaitement scandaleuses. Après, faire de la pub dans un média, ça ne veut pas dire adhérer au contenu de ce média. D'ailleurs, c'est ce qu'expliquent les annonceurs qui restent chez nous. Ils touchent une clientèle, en l'occurrence la nôtre, mais pas pour ses opinions politiques, parce que c'est une clientèle potentielle. Là, je cite les campagnes qui font l'ouverture de votre magazine, juste après la couvre, quand on l'ouvre. Ce sont des campagnes « Stop, l'Union Européenne doit renoncer à l'adhésion de la Turquie ». Et c'est signé « Identité et démocratie, le Rassemblement National. Seuls les députés RN défendent votre avenir au Parlement européen ». Alors, c'est un peu autre chose. Ce n'est pas les mêmes pubs. Les Sleeping Giants s'attaquent à la pub sur Internet. Ça, c'est une pub des groupes politiques du Parlement européen qui ont fait un budget à reverser dans la presse. Donc, on récupère une manne, disons, de ces pubs-là. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Et par ailleurs, ce n'est pas eux qui sont ciblés par les Sleeping Giants. Mais pour finir sur ce débat sur les Sleeping Giants, nous, ce qu'on fait, c'est que quand on est attaqué comme ça, ça nous arrive souvent, vous imaginez bien, on a l'habitude de se défendre, en tout cas d'essayer d'inverser le rapport de force. Et là, en l'occurrence, ce qu'on s'est dit, c'est que les annonceurs sont harcelés par des gens qui, en plus, ne sont pas très nombreux. Et c'est souvent des comptes anonymes sur Twitter, vous savez, qui relaient les accusations de Sleeping Giants, en tout cas les alertes de Sleeping Giants. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, on va faire la même chose, tout simplement. On va dire, voilà qui sont les annonceurs qui cèdent à la pression. Et voilà, au moins, c'est un partout balossante. Je préférerais ne pas le faire. Mais c'est juste le seul moyen qu'on a trouvé de se défendre et puis d'alerter, entre guillemets, un peu l'opinion sur le fait qu'aujourd'hui, des médias sont asséchés. Enfin, pardon, mais nous, en fait, ça nous est arrivé il y a 15 jours. Mais au début de l'année, les mêmes ont fait pression sur une chaîne du groupe M6 Paris 1ère et sur CNews, une chaîne du groupe Canal, pour éviter qu'Éric Zemmour ait sa propre émission. Et alors, Éric Zemmour, moi, vous avez dit tout à l'heure, je l'adore, évidemment, en préambule. On a le droit de le détester également. Mais à un moment donné, je trouve ça quand même malsain. On va en parler d'Éric Zemmour. Je trouve ça malsain qu'on veut juste qu'il ne s'exprime plus. Vous voyez ce que je veux dire ? On va voir avec qui vous êtes sympa, avec qui vous n'êtes pas sympa dans Valeurs Actuelles. Vous êtes assez sympa. J'ai été assez surprise avec les ministres qui vous accordent des interviews. Ils sont nombreux, vous accordez des interviews. On n'est pas sympa. Marlène Chappas, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire qui accède à votre invitation. Ça, c'était pour un débat public. Assez sympa, si. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'une interview à Valeurs Actuelles, quand on est ces gens-là, quand on est le gouvernement, c'est un match dont on ressort KO, au cours desquels on prendrait des beignes bien senties, pas du tout. Mais en fait, si. Comment dire ? C'est un peu les deux. Mais on a des différences, des divergences de fond très profondes avec ces gens, avec le macronisme en règle générale, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant que de les mettre sur le papier, de se confronter, c'est ce qu'on fait quand on fait une interview avec eux, et puis de les coucher sur le papier et puis de voir où on n'est pas d'accord ou parfois peut-être même on peut tomber d'accord. Donc nous, si vous voulez, on a cette conception, entre guillemets, vraiment pluraliste, mais je le dis, ce n'est pas un vain mot, je pense que c'est ça qui est intéressant. Si on ne faisait que des interviews de gens avec qui on est d'accord, de droite, ce journal n'aurait aucun intérêt. Par exemple, ça a fait l'événement, fin octobre, Emmanuel Macron se déplace à Mayotte, il y a parmi la délégation des journalistes de Valeurs Actuelles, et on vous accorde, à vous le journal, une interview, une longue interview qui vous a été donnée dans l'avion présidentiel lors du retour. Le papier, il est assez sidérant, Geoffroy Lejeune, parce qu'on sent que vous bichez comme ce n'est pas possible d'être dans cet avion présidentiel. Tout y est, et le sweatshirt bleu marine du Président, et la table ovale impeccable, et les olives, et le jus de tomate, mais vous n'en pouvez plus d'être à la table du pouvoir. Si ça vous a marqué, c'est que ces détails étaient importants. Je vais vous dire pourquoi. C'est clair, je me suis dit, tout ça pour ça, tout ça pour dégouliner de plaisir d'être à la table du pouvoir dans l'avion présidentiel. Demain, vous intervievez Macron pendant trois quarts d'heure en tête à tête, vous n'êtes pas contente ? Franchement, en vrai, c'est quand même un peu un truc important dans ce métier. C'est un moment important. En plus, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est un de mes camarades qui s'appelle Louis Dragnel qui a obtenu cette interview tout seul comme un grand. Et en réalité, c'est évidemment qu'on est content de le faire. Après, c'est autre chose. Pourquoi on donne autant de détails ? Pourquoi on fait autant de mise en scène dans ce papier ? Je vais vous dire pourquoi. Et c'est assez intéressant sur le plan du traitement médiatique de l'information. C'est que quand c'est nous, quand nous, on obtient un truc que les autres n'obtiennent pas, on est toujours suspecté d'arrière-pensée, de choses malsaines, etc. Donc, on est obligé de tout coucher sur la table avant même la publication, au moment de la publication de cet entretien. Parce que le fond, ce qui est important, ce qu'il fallait retenir, c'était la position de Macron sur l'immigration, sur l'islam. C'est pour ça qu'il est venu parler chez nous. Bon, moi, j'ai été obligé de me taper un papier en préambule pour expliquer notre relation avec Macron, avec le macronisme, comment on s'est connus. J'ai raconté toutes nos rencontres, ce qu'on s'était dit à l'occasion de ces rencontres, justement pour déminer le terrain et que tout le monde ne croit pas qu'on est tout à coup, si on s'est mis au service de Macron, ou en fait qu'on est contre lui, etc. Ce n'est pas le sujet. Et dans le papier, on est obligé de raconter exactement tout ce qui s'est passé. Et malgré ça, malgré cet exercice de transparence auquel, honnêtement, peu de médias se livrent. Pardonnez-moi, mais quand Laurent Chauffrin fait une interview de François Hollande, il ne donne pas tous les détails de sa rencontre. Il ne raconte pas qu'il fait des barbecues chez lui dans sa maison de vacances. Leur longue amitié. Voilà, et leur longue amitié. Nous, on est obligé de le faire. Et malgré ça, la presse enquête, non pas sur ce que Macron a dit, est-ce qu'il a raison, etc. Parce que dès le début du mandat de Macron, il y a eu cette visite inaugurale en Vendée. Philippe Devilliers a une passion pour Macron. On peut se demander si vous aussi, vous n'avez pas une passion pour Macron. Je vous propose de laisser Macron tranquillement là où il est et de parler de votre héros, l'homme qui défie la bien-pensance. C'est Éric Zemmour à qui vous consacrez une couve et un grand dossier au mois d'octobre. Je vous cite, vous, Geoffroy Lejeune, c'est l'histoire d'un homme arrivé trop tard dans une époque qu'il n'aime pas et trop tôt dans un monde qu'il n'est pas prêt à changer. Vous dites des choses assez intéressantes dans ce papier. Vous dites, sa surexposition dans les médias révèle en creux l'incapacité de la droite à capter les aspirations populaires. Oui, ça c'est vrai, mais c'est un vieux papier. Par contre, je pense que j'ai fait ça il y a quelques années. La couverture récente, c'est pas moi, c'est mon petit frère qui travaille à Valeurs Actuelles qui l'a écrit. Oui, mais ce papier-là, c'est vous. Ce papier-là, c'est moi. Donc ça doit être en 2015, je pense. Donc il y a un côté médiatiquement providentiel. À Éric Zemmour, il vient combler un vide, dites-vous, médiatiquement. Mais figurez-vous que la meilleure formule selon moi sur le sujet, c'est celle d'Éric Nolot qui, il y a quelques années, a dit « La gauche et la droite ont laissé tomber le peuple, les Zemmour l'a ramassé ». Éric Nolot, qui n'est pourtant pas un zemmouriste fanatique, c'est son ami, mais il est de gauche, expliquait ça et j'avais trouvé ça lumineux. Je pense que c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, en fait, c'est vrai que le plus intéressant chez Zemmour, c'est qu'aujourd'hui, il a un discours construit cohérent sur plusieurs années, etc. Moi, je le suis depuis très longtemps, j'ai lu tous ses livres, donc je finis par vraiment savoir quand il parle où il veut aller. Et en réalité, pourquoi ça marche, Zemmour ? Pourquoi ça marche à la télé ? Pourquoi ça marche sur les réseaux sociaux ? Pourquoi il fait autant parler de lui, etc. ? C'est parce qu'en fait, personne n'incarne ça aujourd'hui à droite sur l'échiquier politique. C'est-à-dire qu'on a une droite qui est en train de se liquéfier sous nos yeux ébahis, et un Front National dont le discours dérive vers la gauche. D'ailleurs, vous racontez, enfin, Valeurs Actuelles racontent, après le flop retentissant de François-Xavier Bellamy aux Européennes, racontent l'opération 2022, c'est-à-dire le pacte, la rencontre entre Marion Maréchal-Le Pen, dont vous êtes proche, et Éric Zemmour, et ce deal qui vous fait rêver, c'est-à-dire l'idée qu'Éric Zemmour bascule, un jour ou l'autre, dans l'engagement politique, le vrai. Non, mais figurez-vous que ça ne me fait pas rêver, en fait. Oui, oui, je suis suspect de rêver de ça, parce qu'en fait, j'ai écrit un bouquin il y a quelques années, mettant en scène en mode fiction. C'est simplement que j'ai lu vos papiers, c'est pour ça. Non, non, mais ça ne fait pas rêver, c'est juste intéressant à raconter. Pardon, mais aujourd'hui, Zemmour, c'est, je pense, l'intellectuel qui est à droite, à la plus grosse audience, à la plus grosse exposition. Et voilà. À partir du moment où, lui, il est travaillé par l'idée de se lancer en politique et que beaucoup de monde essaie de l'y pousser, pour rejoindre le camp de valeurs actuelles, vous m'excuserez de penser que c'est un sujet. C'est une aubaine, en tout cas. Une aubaine et un sujet. C'est une aubaine. Et on en fait beaucoup de papiers, parce que c'est hyper intéressant et que, par ailleurs, on est mieux informé que la moyenne. Et vous dites, convertir sa popularité dans les urnes, l'idée lui est venue récemment, il y songe. Alors, sa popularité médiatique, aujourd'hui, c'est une émission quotidienne sur CNews. Ça fait partie de la stratégie. Est-ce que cette émission quotidienne sur CNews, elle est là pour forger un futur élu de la République ? Mais non, parce qu'en fait, moi, figurez-vous que j'ai quand même pas mal travaillé sur ce sujet, et notamment en écrivant un bouquin là-dessus. Et en fait, je pense qu'il n'en a pas envie, Zemmour. Je pense qu'il ne sait pas vraiment quoi faire de tout ce qu'il a construit. Il en est assez content, il en est assez fier. Il est content de l'audience et de l'impact qu'il a. Mais la vérité, c'est que moi, à chaque fois que j'en ai parlé avec lui, je l'ai trouvé extrêmement réticent, si vous voulez. Donc, je pense qu'il ne rêve pas de l'engagement politique. Je pense qu'il ne rêve pas de la vie des élus, des hommes politiques, etc. Donc, pour l'instant, c'est beaucoup de gens qui parlent à sa place. Et nous, ce qu'on fait dans Valeurs Actuelles, c'est qu'on raconte ces séquences. En fait, quand elles arrivent à épisodes irréguliers, on essaie de les raconter. De quelle terreur médiatique est-il l'objet ? De quelle terreur médiatique peut-il encore craindre Éric Zemmour ? Puisque le terme de terreur médiatique est rabâché dans Valeurs Actuelles. Il n'est pas employé, il est rabâché. Le terme de terreur médiatique dont est victime Éric Zemmour, c'est très simple. C'est qu'en fait, s'il n'y avait pas aujourd'hui un patron de chaîne, en l'occurrence Vincent Bolloré, enfin un propriétaire de chaîne, en l'occurrence Vincent Bolloré, et un patron de chaîne, en l'occurrence Serge Nedjar, qui avait décidé qu'il aurait son émission parce qu'il méritait d'avoir une émission quotidienne, il n'aurait plus d'émissions à la télévision, en fait, c'est ça la réalité. Si, si, il en a une depuis très longtemps et qui n'a pas bougé dans une filiale du groupe M6, vous l'avez cité vous-même. Sur Paris Première, oui d'accord, il aurait Paris Première. Non mais Paris Première. Non mais il a été quand même très longtemps sur RTL, il est encore journaliste au Figaro. Mais reconnaissez, reconnaissez. En réalité, il est invité partout et même quand il fait un discours à la convention de la droite, LCI interrompt ses programmes pour le rediffuser en direct. Non mais attendez Sonia, vous ne pouvez pas ne raconter que ça. Il faut raconter aussi qu'LCI après prend une plainte de sa SDJ, qui disent que c'était une erreur. Il faut raconter aussi qu'RTL, il a été chroniqueur longtemps mais il en a été viré. Il faut raconter qu'il a été chroniqueur chirurgien mais qu'il en a été viré. Il n'a quand même jamais manqué de micro. Non, il n'a pas manqué de micro. Ce que je vous dis juste, c'est que son champ se restreint. Et puis par ailleurs, il y a aussi autre chose qu'il faut dire, c'est qu'il est au tribunal tous les six mois. Je veux dire, honnêtement, pour des délits d'opinion, c'est ça qui est dramatique. C'est pas quelqu'un qui fait de la récidive dans les attaques gratuites, la violence, etc. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense, qui par ailleurs l'écrit aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on découvre des propos d'Éric Zemmour. En réalité, il les a déjà écrits il y a 10 ans. Il écrit depuis très longtemps. Et on l'emmène au tribunal. Pourquoi ? C'est comme les Sleeping Giants, pour le faire taire. Moi, c'est ce procédé que je trouve dangereux. Et surtout, je vais vous dire, le truc le plus grave, c'est qu'il est tous les jours face à quelqu'un à la télévision. Pour l'instant, on lui connaît assez peu Éric Zemmour de débats dont il est sorti vraiment perdant. Le vrai problème, c'est qu'on l'attaque aujourd'hui judiciairement et que le CSA prend très au sérieux les signalements, etc. Parce que personne n'arrive à le contredire sur le fond. Moi, je ne demande que ça, de voir un débat équilibré avec quelqu'un qui le challengerait sur le fond. Mais ça n'existe pas. C'est le mot à médalie de la presse. C'est le mot à médalie de la presse. Valeurs actuelles, est-il un média antisémite ? Je vous pose la question vraiment très sérieusement, parce que là, pour le coup, ce n'est pas drôle du tout. Benjamin Stora, l'historien officiel, papier de votre confrère et journaliste Bruno Larbière. On peut citer cette phrase qui a fait beaucoup débat. L'homme n'a pas seulement fait du gras, il a gonflé. Un poussable pontifiant, gonflé au risque d'exploser de cette mauvaise graisse ayant prospéré à mesure que s'élevait son statut social. Après ça, 250 intellectuels s'injurgent contre cet article jugé nocéabon et antisémite. Ça aussi, c'est de la terreur médiatique ? Pas du tout. Non, c'est une mauvaise polémique. Je vais vous dire, il y a deux questions dans votre question. La première, c'est valeurs actuelles, est-il antisémite ? Je vais vous répondre tout de suite que non. Par ailleurs, on nous a beaucoup fait le reproche inverse, c'est-à-dire d'être très pro-Israël, d'être aligné sur la politique étrangère américaine et israélienne pendant très longtemps, etc. Ça, c'est un reproche que j'entends, parce que peut-être qu'on a une ligne pas très équilibrée sur le sujet, mais c'est le reproche inverse. Maintenant, sur le cas Stora, moi, c'est une polémique qui m'a beaucoup énervé. Parce que si vous lisez le papier que vous venez de citer, moi, ce qui me met mal à l'aise dans ce papier, c'est que c'est une attaque sur le physique. C'est une attaque sur le physique de quelqu'un et pas sur ses idées, etc. Vous savez, Benjamin Stora, nous, on a beaucoup de différends avec lui sur la question, notamment algérienne. Alors, qu'est-ce que vous avez gêné ? Que votre journaliste s'en prenne plusieurs fois dans le papier au physique ? En fait, je pense qu'il ne faut pas le faire. Moi, ça m'est déjà arrivé des victimes. De Benjamin Nora. Donc ça, vous condamnez ça, vous n'auriez pas dû faire ça ? Disons qu'en fait, je n'aurais pas dû laisser passer, parce qu'on peut tout dire sur critiquer un intellectuel, notamment Benjamin Stora, qu'on n'a pas attendu aujourd'hui pour critiquer. En revanche, l'attaquer sur le physique, voilà, c'est quelque chose de très malheureux. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que je n'assume pas vraiment. Il n'y a pas de relents antisémites là-dedans, c'est-à-dire le juif gras, repus, de sa prospérité. Non, mais je vais vous dire, c'est très intéressant, parce qu'il faut décortiquer le truc, et vous ne savez pas toute l'histoire. On a pris le temps, allez-y, mais on a pris le temps. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a ce papier, et qui alerte sur la dimension antisémite de ce papier, etc., c'est Benjamin Stora lui-même, qui, à ce moment-là, nous accuse d'être irresponsable, c'est-à-dire d'attiser la haine, etc. Mais on n'en aurait jamais parlé si lui n'avait pas relayé, notamment par mail, à tout son réseau, ces attaques. Nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a appelé, on lui a dit qu'on était désolé pour les attaques sur le physique et que ça n'aurait pas dû avoir lieu. On lui a proposé un débat dans Valeurs Actuelles pour venir justement s'expliquer. Mais sur le fond, sur les questions de fond, il a préféré refuser pour ne pas alimenter cette polémique. Vous savez bien que les mots n'ont pas le même sens en fonction de qui les emploie, en fonction du contexte éditorial, en fonction de la résonance. Vous savez bien que vous avez publié une une sur George Soros, le milliardaire qui complote contre la France, c'est votre titre, reprenant un titre de site conspirationniste, violemment autisémite. Vous savez bien que les mots n'ont pas la même portée et la même aura en fonction de... On doit pouvoir avoir le droit de critiquer George Soros, tout comme Benjamin Stora, sans être accusé d'antisémitisme. Après, si vous voulez, puisque vous lisez Valeurs Actuelles manifestement, mais dans ce cas-là, lisez le numéro de jeudi prochain, vous verrez qu'on a demandé à Rahim Korsia de traiter la polémique Mélenchon. Et voilà, c'est ça Valeurs Actuelles en réalité. Merci beaucoup Geoffroy Lejeune. Le Valeurs Actuelles est en kiosque. C'est la fin de l'émission.